Suivez le FCBB sur ma TV en Beaujolais avec Cosmediette, distributeur exclusif en France de l'authentique baume du tigre. On avait à cœur de renouer avec la victoire et surtout à Vranches puisque c'était un match à rejouer et c'est l'un des derniers d'une série de trois matchs pendant trois semaines où les joueurs ont beaucoup donné donc forcément on sent que le groupe est un peu émoussé, ce qui est logique avec un enchaînement de matchs aussi important et je pense qu'on a pris le match par le bon bout on a su sur cette première mi-temps se créer notamment deux belles situations où il y a eu un but et puis un pénalty malheureusement tout de suite après le premier but il y a un pénalty un peu généreusement sifflé mais bon voilà ça fait partie du jeu mais heureusement on a su tout de suite derrière inverser la tendance et en deuxième mi-temps voilà on a eu un peu de réussite sur une petite erreur du gardien sur la frappe de Mourad mais voilà quand on a un peu de réussite dans un match il ne faut pas s'en priver parce que je pense que les garçons n'ont pas été vernis jusqu'à présent donc ça nous a permis d'avoir une petite bouffée d'oxygène sur cette deuxième mi-temps et de gérer au mieux l'avantage au score en sachant que Sully aussi a fait ce qu'il fallait pour nous maintenir aussi à flot et voilà parce qu'on sentait bien que les organismes étaient vraiment entamés sur la fin de match et je tiens aussi à tirer un coup de chapeau aux jeunes qui sont venus nous donner un coup de main avec de la fraîcheur des jeunes qui jouent d'habitude avec Laurent et voilà ça permet au groupe dans son entier à retrouver le sourire et à fêter une victoire dans les vestiaires qui fait du bien je pense à tout le monde Bah disons que c'était quelque chose qui n'était pas du tout prévu franchement voilà j'ai toujours suivi le club bien entendu depuis depuis que je suis parti j'ai suivi les résultats les différentes saisons j'ai eu beaucoup de personnes du club que ce soit dans les dirigeants les supporters ou aussi les partenaires et les joueurs avec qui j'avais gardé des contacts amicaux et donc au final le fait de revenir a surpris tout le monde moi le premier maintenant c'est quand même beaucoup de bons souvenirs donc il faut garder ça c'est ce que c'est ce que j'ai gardé en priorité quand voilà je suis revenu et très heureux de retrouver plein de voilà de personnes qui étaient là déjà à l'époque et en ce qui concerne le groupe ben voilà on n'a pas beaucoup de temps surtout avec la série de trois matchs pour travailler certaines choses maintenant petit à petit on a essayé de montrer des choses à la vidéo d'avoir un discours positif on dit toujours qu'il faut retrouver la confiance mais on n'a pas de baguette magique pour ça il faut essayer d'actionner des leviers en étant proche des joueurs communiquer beaucoup avec eux essayer de les rassurer sur la parce que la performance qu'ils ont pu faire en début de saison ils sont capables de la reproduire donc donc voilà très satisfait après découverte aussi d'un nouveau staff même si voilà il y a Laurent qui est venu aussi nous donner un coup de main parce que voilà je connaissais bien et puis il connaît bien le club et notamment aussi tous les joueurs qui qui sont avec lui donc voilà une alchimie à mettre en place et avec peu de temps c'est ça la difficulté c'est que on est très serré au niveau du timing et qu'il faut être efficace pragmatique et prendre des points donc voilà et l'objectif on le sait tous c'est que le club reste en N1 parce que voilà ça sera la fin de ces six descentes qui est vraiment très très difficile à vivre ces deux saisons et puis que par la même occasion ça permet aussi pourquoi pas à l'équipe réserve de monter un N3 ça serait magnifique